Charte pour la protection des données PREAMBULE Le groupe Prisma Média, si après, Prisma Média, comprenant la société Prisma Média, ainsi que l'ensemble de ses filiales au sein des dispositions de l'article L233A1 du Code du Commerce, existant et à venir, et l'éditeur de contenus, produits et services disponibles sur différents supports magazines et digitaux en ce compris applications, newsletters, sites, web, plateformes sociales, et tout autre support existant, si après, les services Prisma Média accordent une grande importance à la protection des données personnelles de ses clients, des utilisateurs de ses sites internet et de ses applications mobiles, de ses partenaires. et de ses salariés. La présente charte, si après, la charte, présente les engagements de Prisma Média pour la protection des données personnelles des internautes visitant le présent site ou la présente application, si après désigner, le site et des utilisateurs des services. Elle vous informe également des procédés de collecte et d'utilisation de vos données personnelles et des options dont vous bénéficiez. A cet égard, elle pourra être modifiée à tout moment par Prisma Média, au gré des modifications effectuées, afin notamment, de se conformer à toute évolution réglementaire, jurisprudentielle, éditoriale et, ou technique. Il vous est conseillé de vous référer avant toute. Navigation à la dernière version de la charte accessible sur nos services, Prisma Média respecte le règlement général sur la protection des données, numéro 2016 679 du 27 avril 2016, la loi informatique modifiée, ainsi que la loi, pour la confiance dans l'économie numérique, numéro 2004 à 575 du 21 juin 2004, article L 34 à 5 du Code des postes et des communications électroniques, Prisma Média a désigné un délégué à la protection des données en charge, notamment du droit à l'information, du droit d'accès, de rectification, d'opposition, d'effacement, de limitation et de portabilité dont vous disposez, conformément à la dite loi, mail, dpo.prismamedia.com. La charte s'applique en complément des dispositions des conditions générales d'utilisation des services et des conditions générales de vente des services, lorsqu'elles existent. Article 1. Quelle est l'idée entite du responsable de traitement ? Le responsable de traitement est la société Prisma Média, SNC au capital de 3 millions d'euros, immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 318 826 187, dont le siège social est situé 13 rue Henri Barbus 92 230 Gennevilliers. Article 2. Pourquoi des DONNES personnel vous concernant sont-elles COL et le CTEES par Prisma Média ? Prisma Média peut être amené à collecter et traiter des données déclaratives, des données comportementales de ses clients, de ses prospects et des utilisateurs du site Internet et des données d'interaction avec ces derniers, si après prises dans leur ensemble, données personnelles. Ces données personnelles dans le cadre de l'utilisation du site et des services font l'objet de traitements aux fins suivantes, lorsque vous vous abonnez à l'un de nos magazines afin de gérer votre commande, la livraison des magazines, le renouvellement de votre abonnement, lorsque vous créez un compte utilisateur sur le site ou l'un des sites de Prisma Média afin d'accéder aux différents services, lorsque vous créez un blog pour échanger avec les autres internautes, lorsque vous vous abonnez à nos lettres d'information ou nos communications marketing ou celles de nos partenaires, lorsque vous participez aux jeux et concours que nous organisons, lorsque vous répondez à des sondages que nous organisons ou que vous acceptez de tester des produits que nous vous adressons, lorsque nous devons gérer des impayés et des contentieux avec nos clients, lorsque nous collectons des données personnelles nécessaires à l'amélioration de l'expérience utilisateur, lorsque nous collectons des données afin de vous adresser de la publicité ciblée, lorsque nous réalisons des études statistiques et des mesures d'audience de consultation de nos sites internet, Prisma Média ne collecte que les données adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des objectifs pour lesquels elles sont traitées. Ces objectifs sont spécifiques et légitimes. Et, en aucun cas, vos données ne seront traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités, sauf à recueillir votre accord préalable. Article 3 Quels sont les DONNES personnel COLLECTES par Prisma Média ? 3.1. Données déclaratives Prisma Média est susceptible de constituer un ou plusieurs fichiers comportant des informations que vous lui fournissez volontairement pour bénéficier d'un service. Ces données personnelles sont collectées lors de vos inscriptions au service ou lorsque vous passez « commandes » ou lors de tout autre animation marketing, ex, jeux, études, sondages, etc., et quel que soit le service utilisé. Ces données sont celles nécessaires pour vous contacter, votre identité, civilité, nom, prénom, date de naissance, pseudo, vos données de contact, adresse postale et ou électronique, numéros de téléphone, celles nécessaires à l'exécution des services que nous vous rendons, données de navigation et de connexion, adresse IP, données de connexion et données de navigation, données relatives à la transaction telles que le numéro de la transaction. Le détail de l'achat, de l'abonnement, du bien ou du service souscrit, données relatives à l'organisation et au traitement des jeux concours, de loterie et de toute opération promotionnelle telle que la date de participation, les réponses apportées au jeu concours et la nature des lots offerts, données relatives aux contributions des personnes qui déposent des avis sur des produits, services ou contenus, notamment leurs pseudonymes, des photographies dans le cadre des blogs que vous pouvez créer, celles utiles pour mieux vous connaître, vos données relatives aux membres du foyer, vie maritale, nombre de personnes composant le foyer, nombré âgé des enfants au foyer, profession, domaine d'activité, catégorie socio-professionnelle, présence d'animaux domestiques, vos données relatives au suivi de la relation commerciale, demande de documentation, demande d'essai, produits achetés, services ou abonnements souscrits, quantité, montant, périodicité, adresse de livraison. Historique des achats et des prestations de services, retour des produits, origine de la vente, vendeur, représentant, partenaire, affilié, ou de la commande, correspondance avec le client et service après-vente, échanges et commentaires des clients et prospects, personnes, s. en charge, de la relation client, lorsque vos données sont utilisées à des fins de prospection directe par e-mail ou SMS. Votre consentement préalable est requis. Il peut ainsi vous être proposé de recevoir des offres commerciales, du groupe Prisma Media, de ses partenaires, par exception, et conformément à la réglementation applicable, dans le cas où ses coordonnées ont été collectées, dans le cadre de la vente d'un produit ou d'une prestation de service et qu'elles sont utilisées pour l'envoi de prospection destinée à promouvoir des produits ou services analogues et fournis par Prisma Media. Vos coordonnées pourront être utilisées sans votre consentement. De même, votre consentement ne sera pas requis en matière de prospection par téléphone ou voie postale. Dans ces deux hypothèses, Prisma Media traite vos données aux fins d'intérêt considérées comme légitimes par la réglementation, sans que cela n'emporte de conséquences sur vos droits. Lors de la collecte des données personnelles, les formulaires de création de comptes, de commandes en ligne ou de renseignements précisent les données qui doivent impérativement être communiquées pour bénéficier du service concerné, les données facultatives et les conséquences de la non-communication d'une donnée. 3.2 Données comportementales, Prisma Media est également susceptible de procéder à la collecte de vos données de navigation grâce aux outils de collecte de données, cookies, tags, balises, et tout. Autre moyen technique approprié installé sur les services, si après pris dans leur ensemble dénommé les outils. Les outils sont nécessaires pour vous permettre de bénéficier de certaines fonctionnalités de nos services. Si vous avez choisi de désactiver les outils via votre navigateur Internet, l'accès aux services pourrait alors se révéler altéré, voire impossible. Nous vous conseillons donc de les laisser actifs pour profiter pleinement de nos services et de votre navigation sur nos sites. Les outils permettent, lors de chacune de vos visites, et selon les finalités déterminées à l'article 2, de réaliser des études statistiques, de vous identifier, d'adapter le contenu d'un service ou d'une offre publicitaire à vos données comportementales et, plus généralement, d'étudier votre comportement durant votre navigation sur le site afin de vous offrir une meilleure expérience de navigation et d'usage de nos services. 3.3 Données d'interaction, par ailleurs, Prisma Media peut être amené à traiter des données d'interaction entre vous et notre société, d'ouverture ou liens des newsletters que nous adressons. Clique sur les liens dans les newsletters que nous adressons. Ces informations nous permettent d'adapter les échanges que nous entretenons avec vous. Article 4 Quels sont les destinataires des données personnelles ? Les données personnelles sont destinées à Prisma Media et à ses filiales, par exception, elles pourront faire l'objet d'une communication à des tiers dans les cas suivants. Si vous avez coché la case « Oui » pour l'option « Partenaires », vous pourrez également recevoir des communications et des offres commerciales portant sur des produits et ou services fournis par nos partenaires, en particulier des annonceurs, agences publicitaires et des régies publicitaires. Nos partenaires disposeront alors de vos données déclaratives. Lorsqu'elles transmet vos données personnelles à des tiers, Prisma Media encadrent contre actuellement cette transmission afin que le partenaire se conforme à la réglementation en matière de données personnelles. Toutefois, Prisma Media n'est pas responsable du traitement par ses partenaires de vos données déclaratives une fois qu'elles leur ont été transmises. Pour ne plus recevoir les offres commerciales de nos partenaires actuels, nous vous suggérons, pour plus d'informations, de vous référer à leurs conditions. Pour ne pas recevoir d'offres commerciales de nos partenaires futurs, vous pouvez à tout moment cliquer sur l'interface d'administration prévue à cet effet sur nos services. Vous pourrez également exercer auprès de nos différents partenaires vos droits d'accès, de rectification, d'opposition, d'effacement, à la portabilité des données et à la limitation des traitements. Selon les modalités qu'ils ont fixées, 2, vos données déclaratives pourront également être transmises aux prestataires missionnés par Prisma Media pour assurer l'effectivité des services que vous avez commandés, par exemple pour assurer les livraisons. Ces prestataires peuvent être situés hors de l'Union européenne. Dans ce cas, ces prestataires sont signataires des clauses contractuelles type validées par la Commission européenne. 3. Conformément à la réglementation en vigueur, les données déclaratives peuvent être transmises aux autorités compétentes sur requête. Article 5L. Et la DUREE de conservation des DONNEES personnel, en fonction de la finalité du traitement, la durée de conservation des données personnelles est susceptible de varier, sauf dispositions légales impératives. Prisma Media conserve les données personnelles pour la durée nécessaire à la réalisation de la finalité poursuivie. Les données personnelles seront ainsi conservées pour la période pendant laquelle vous utilisez nos services et supprimés au plus tard 3 ans à compter de notre dernier contact, sauf anonymisation ou obligation légale de conserver certaines données pour une durée plus longue. Les données de connexion au site ne seront conservées que pour une durée de 13 mois. Article 6. Quelle est la politique de Prisma Media en MATIERE de cookies et technologies d'identification similaires ? Prisma Media utilise des cookies et des technologies d'identification similaires. Un cookie est un petit fichier de données copiées sur le disque dur de votre ordinateur par un site web. Il enregistre des informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur un site tel que par exemple les pages visitées ou encore les dates et heures de consultation qui pourront être lues lors de vos visites ultérieures sur le site. Prisma Media peut envoyer des cookies lorsque vous visitez le site ou lorsque vous vous inscrivez en vue d'accéder à un service en ligne. Les cookies mis en place sur le site sont de plusieurs types et répondent à des finalités différentes des cookies de navigation qui permettent de faciliter la navigation sur le site ou qui sont nécessaires à la fourniture des services que vous commandez. Cookies panier d'achat, cookies de session ou encore cookies flash permettant de faire fonctionner un lecteur média. Lorsque cela est nécessaire au fonctionnement des services que vous commandez par exemple des cookies de mesure d'audience qui nous permettent d'obtenir des statistiques de fréquentation anonymes. Prisma Media utilise ces cookies afin de détecter les problèmes de navigation qui pourraient survenir sur le site, en améliorer les performances et les fonctionnalités ou encore améliorer les services des cookies d'analyse comportementale qui permettent de collecter des données comportementales. Ces données nous permettent par exemple de savoir si vous êtes déjà venu sur le site auparavant. Nous aide à identifier quelles informations du site pourraient vous intéresser le plus et contribuer à améliorer votre navigation et la rendre plus intéressante. Pour cela nous gardons trace de vos préférences lorsque vous consultez un site particulier. Elles peuvent également permettre à Prisma Media et à ses partenaires d'afficher des publicités correspondant à vos centres d'intérêt. Les cookies nous permettent de personnaliser votre contenu média et vos annonces d'offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux et d'analyser notre trafic. Nous partageons également des informations sur l'utilisation de notre site, telles que les données de navigation et ou de géolocalisation, avec nos partenaires médias sociaux, de publicité et d'analyse, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services. Les partenaires de Prisma Media peuvent également être amenés à diffuser de la publicité sur le site. Ils peuvent envoyer leurs propres cookies sur votre ordinateur. Prisma Media n'a aucun accès ou contrôle sur les cookies que ces sociétés peuvent être amenées à exploiter. Vous trouverez en suivant ce lien, la liste de nos partenaires autorisés à placer des cookies sur nos sites, ainsi qu'un lien vers leur politique de confidentialité proposant et expliquant les modalités d'opposition à leurs services. Vous pouvez refuser ou accepter de façon sélective l'installation des cookies d'analyse comportementale, de géolocalisation et ou des cookies de mesure d'audience et ou encore l'installation de cookies par les partenaires de Prisma Media en configurant votre navigateur internet utilisé depuis votre terminal. L'accès à certaines offres et rubriques proposées par les services pourra alors être altérée, voire impossible. Vous êtes invité à consulter le site internet de la CNIL à l'adresse suivante, http 2.//www.cnil.fr ou consultez l'aide et la documentation de votre navigateur internet. Vous pouvez également à tout moment exprimer votre choix auprès de la plateforme Your Online Choices accessible à l'adresse url suivante youronlinechoices.com ou lorsqu'une telle fonctionnalité est mise en place par un partenaire, directement sur l'espace des services exploités par ce dernier. Vous pouvez restreindre l'utilisation des cookies en modifiant le paramètre de votre navigateur. Sous Internet Explorer, cliquez sur Outils dans la partie supérieure de la fenêtre du navigateur et sélectionnez Options Internet. Dans la fenêtre des options, cliquez sur l'onglet Confidentialité. Pour activer les cookies, placez le curseur sur le curseur tout en haut afin de bloquer tous les cookies. Sous Firefox, cliquez sur Outils dans le menu du navigateur et sélectionnez Options. Sélectionnez le volet Vie privée. Pour activer les cookies, cochez la case Acceptez les cookies du site. Pour désactiver les cookies, désélectionnez la case Acceptez les cookies du site. Sous Chrome, cliquez sur l'icône en forme de clé à molette dans la barre d'outils du navigateur. Sélectionnez l'option Paramètres, cliquez sur Afficher les paramètres. Avancez. Dans la section Confidentialité, cliquez sur le bouton Paramètres de contenu. Pour activer les cookies, sélectionnez Autoriser le stockage des données locales. Dans la section Cookies, les cookies propriétaires et les cookies tiers sont alors autorisés. Pour n'accepter que les cookies propriétaires, sélectionnez Bloquer tous les cookies tiers sans exception. Pour désactiver les cookies, sélectionnez Interdire à tous les sites de stocker des données dans la section Cookies sous Safari. Le cas échéant, ouvrez Safari. Choisissez Safari plus grand que préférence puis cliquez sur Confidentialité. Dans la section Bloquer les cookies, indiquez si Safari doit accepter les cookies du site et dans quelles circonstances. Pour obtenir une explication de chaque option, cliquez sur Détail. Pour savoir quels sites web stockent des cookies sur votre ordinateur, cliquez sur Détail. Pour les autres navigateurs et les périphériques mobiles, si vous voulez restreindre l'utilisation des cookies pour un autre navigateur ou sur un périphérique mobile, rendez-vous sur la page web officielle du navigateur ou du fabricant du périphérique ou consultez la documentation qu'ils vous ont fournie, puis suivez les instructions. Prisma Media. Est susceptible d'utiliser d'autres technologies d'identification que les cookies qui remplissent le même rôle précité dans des environnements mobiles. Ou ces derniers ne fonctionnent pas. Ces solutions peuvent être des SDK, Software Development Kit, ou Local Storage ou tout. Autre solution adaptée. Article 7. Quelles mesures de SCURITE ? Tout utilisateur ouvrant un compte est invité à créer un identifiant ou pseudo et un mot de passe. Ce mot de passe doit impérativement rester secret et vous devez limiter l'accès à votre ordinateur ou vos appareils mobiles et vous déconnecter une fois que vous avez fini d'utiliser nos services. Par ailleurs, Prisma Media a mis en place des mesures techniques et organisationnelles pour protéger les données personnelles contre la perte accidentelle, la destruction, la détérioration, les abus, les dommages et accès non autorisés ou illégaux. Les données personnelles étant confidentielles, Prisma Media limite leur accès au seul collaborateur de la société ou prestataire en ayant besoin dans le cadre de l'exécution du traitement. Toutes les personnes ayant accès aux données personnelles sont liées par un devoir de confidentialité et s'exposent à des mesures disciplinaires et, ou autres sanctions si elles ne respectent pas ces obligations. Lorsque nous faisons appel à des sous-traitants, prestataires ou que nous transmettons les données personnelles à des partenaires, cette communication fait l'objet d'un contrat afin d'assurer la protection de ces informations. Article 8 Quels sont vos droits et comment les exercer ? Vous disposez Sous réserve des limites prévues par la réglementation en vigueur, de plusieurs droits à l'égard du traitement de vos données Personnelles Le droit d'être informé sur l'utilisation de vos données personnelles Le droit d'accéder aux informations personnelles que nous possédons Sur vous Le droit de demander la correction des données personnelles inexactes, incomplètes, équivoques, périmées Ce que vous pouvez aussi Faire directement dans la rubrique « Mon compte » lorsque vous en avez créé un Le droit de demander que Prisma Média Supprime vos données personnelles ou qu'elle arrête de les traiter dans certaines circonstances Le droit de retirer votre consentement à Recevoir des informations de notre part et vous opposer au traitement de vos données, notamment en vue de vous adresser Des messages de prospection commerciale Le droit de demander que nous vous remettions vos données ou que nous les transférions A un autre fournisseur de services Droit à la portabilité Le droit de définir des directives relatives au sort de Vos données personnelles après votre mort Le droit de vous plaindre auprès de l'autorité nationale en charge de la protection Des données personnelles En France, il s'agit de la Commission nationale de l'informatique et des libertés La CNIL dont les Coordonnées figurent à l'adresse https2.com www.cnil.fr www.cnil.fr www.crs.fr 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 La demande devra préciser l'adresse à laquelle devra parvenir la réponse. Prisma Média disposera d'un délai de 1,1 mois pour répondre suivant réception de votre demande. Ce délai pourra être prorogé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes adressées à Prisma Média. Dans ce cas, nous vous informerons de cette prorogation et des motifs la justifiant. Article 9. Quid de l'utilisation de mes DONNES via les RESEAUX sociaux ? Vous pouvez rejoindre nos comptes Instagram, Pinterest, nos pages Facebook, depuis notre site et grâce à ceux-ci, suivre nos actualités. Les seules données que Prisma Média est susceptible de collecter sont anonymes et traitées à des fins purement statistiques, notamment pour suivre le nombre d'abonnés qui suivent ces comptes. Prisma Média n'est pas responsable du traitement qui peut être fait des données personnelles par ses réseaux sociaux. Afin de connaître vos droits vis-à-vis de ces réseaux sociaux et paramétrer les options de manière à protéger votre confidentialité, il convient de consulter la politique de confidentialité de chacun d'entre eux. Connexion grâce à votre compte Facebook ou Twitter vous disposez de la possibilité de vous connecter à certains de nos sites ou nos applications avec votre compte Facebook ou Twitter. Lorsque vous vous connectez à nos sites avec votre compte Facebook ou Twitter, Prisma Média peut être amené à accéder à certaines informations que vous avez transmises à ses réseaux sociaux. Une autorisation d'accéder à vos données de profil et de partager vos activités avec Facebook et Twitter vous sera demandé et vous serez informé des données utilisées et de la façon dont elles seront utilisées et partagées. En revanche, toute information complémentaire que nous pourrions vous demander ne sera pas transmise à Facebook ou Twitter.